... Nous sommes devant ce que l'on peut considérer comme l'un des chefs-d'œuvre absolus de Yacinthe Rigaud, en tout cas un de ses portraits les plus lus séduisants. Il s'agit du portrait d'un jeune homme noir qui est figuré sous les atours d'un petit serviteur de comédie orientalisant, doté d'un petit carquois et d'un superbe turban, ainsi que d'un collier d'esclaves rutilants dont Rigaud aimait apparaître à la fois ses portraits de dames ou bien encore ses portraits de princes, puisque ses petits serviteurs noirs portaient soit des corbeilles de fleurs, soit alors la traîne des grands conquérants. Ici, Rigaud se réfère à une tradition, celle des peintres vénitiens, bien évidemment titiens, véronaises, qui utilise et vulgarise l'utilisation de ces figures extrêmement pittoresques. Mais il participe également du goût de son époque, à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, pour les Indes galantes, et cette ambiance de fête, de comédie, qu'illustrera particulièrement Antoine Watteau. Ce type de petite figure, d'expression ou de fantaisie, c'est selon, qui sont aussi portraits, semble avoir eu un vif succès auprès de la clientèle de Rigaud, puisque dans son inventaire après décès, ou bien encore dans le catalogue de la vente de sa propre collection, on en trouve pléthore de mentions, preuve que l'artiste les produisait pour elle-même à des fins de vente, indépendamment de sa production de portraitistes. Sous-titrage Société Radio-Canada